Il était une fois, dans la ville de Turin, un homme très aisé. Il a trois fils, trois fils bien robustes, mais fort différents de caractère. Et le père voit en son fils aîné son successeur. Joseph, le fils aîné, lui c'est un garçon rêveur. Il pense à voyager, il rêve d'aventures lointaines. Et il a une idée, une idée qu'il obsède. Visiter Constantinople. Aussi, le mariage, la fortune, le commerce de son père, ça ne l'intéresse guère. Il fait tant et si bien que le père décide de réserver sa succession à son second fils. Et il accepte le départ de Joseph. Joseph, Joseph ainsi, va prendre un navire en direction de Constantinople. Avec lui, il emporte une malle, une malle remplie de toutes sortes d'objets et d'argent. Quand le navire se trouve en haute mer, la tempête s'érage. Les vents sont forts, sont d'une violence, si violente que les matelons perdent le contrôle du navire. Que le navire perd sa route et finit par disparaître au fond de la mer. Joseph a eu juste le temps de sauter sur sa malle et le voilà flottant au milieu des vagues. La nuit se passe ainsi, et au petit matin, la malle de Joseph échoue sur une plage. Partout autour de lui, des arbres riches en fruits inconnus. Partout, une végétation luxuriante. Joseph réalise qu'il a accosté sur une île. Il s'aventure à s'éloigner de la plage, quand il aperçoit, là, au milieu de la végétation, des hommes, des hommes vêtus de peau de bête. Joseph s'approche. Il demande l'hospitalité. Il demande le transport de sa malle. Mais c'est sans résultat. De sa poche, il sort une pièce d'or. Puis sa montre. Mais les hommes n'en font pas cas du tout. Puis, il a l'idée de sortir son couteau. Les hommes montrent un peu plus d'intérêt à cet objet. Joseph leur fait comprendre qu'il donnera le couteau à leur chef et uniquement à leur chef. Aussitôt, tous se mettent à porter la malle. Tous se mettent en ligne et conduisent, comme une année d'honneur, conduisent Joseph jusqu'à la caverne du roi. Entre les deux hommes, le roi et Joseph, naît une véritable amitié. Joseph apprend leur langue et lui, il leur apprend comment fabriquer des briques, comment bâtir des maisons. Joseph fait tant pour ce peuple que le roi décide de le nommer vice-roi. Et non seulement cela, mais il lui propose aussi sa fille en mariage. Joseph n'est guère enchanté. Joseph avait quelques vues sur une fille du pays. Une fille qu'il rencontre le soir au bord de la plage. Mais, malheur à lui s'il perdait l'amitié du roi. Alors, Joseph consent à la noce. Il se sépare de son amie en parfait amour. Elle épousera un vieux pécheur pour éviter tout soupçon. Joseph se retrouve captif sur cette île. C'est plusieurs fois par jour qu'il pense au conseil de son père avec regret. Un jour, sa femme, la fille du roi, tombe malade. Elle est si malade que le roi fait appel aux plus grands des médecins pour qu'ils viennent la soigner. Mais le plus grand des plus grands n'y fera rien. Elle rendra son dernier souffle. Dans tout le royaume, le deuil est déclaré. Le roi est désespéré, inconsolable. Il a perdu sa seule et unique fille. Joseph finit par lui dire, allez, votre majesté, vous n'avez plus votre fille, mais moi, moi, je suis encore près de vous. Eh, mais tu sais que je pleure, ma fille, mais bientôt je vais te pleurer aussi, car tu vas la rejoindre. La rejoindre, la rejoindre, mais quand on est-vous par là, vous n'y pensez pas ? Ah, mais c'est que tu ignores nos us et coutumes. Chez nous, si un des conjoints disparaît, l'autre est enseveli avec. Et nous devons respecter cette coutume. Joseph se met à protester, à pleurer, à tempêter. Il n'en peut plus, Joseph. Et il entend la procession qui se prépare et qui arrive. Les porteurs arrivent, prennent le cercueil de l'épouse dans ses habits de reine. Joseph est transi de peur. Mais il faut suivre la procession. Tous les habitants sont là. Et toute la procession se dirige vers le tombeau. Une sorte de caverne sous terre, fermée par un énorme rocher. Dans la caverne, la malle de Joseph a déjà été déposée, ainsi qu'un panier de nourriture. De la nourriture pour cinq jours seulement et une lampe. Une fois la cérémonie achevée, la grosse pierre est roulée jusqu'à l'entrée de la caverne, enfermant ainsi Joseph et sa défunte épouse. Grâce à sa lampe, Joseph commence à explorer la caverne. Ici, des macchabées plutôt frais. Là, des macchabées presque squelettiques. Mais à côté de tous ces macchabées, de tous ces morts, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et toutes sortes d'objets de valeur, un véritable trésor. Joseph s'assoit sur sa malle, se demandant bien ce qu'il allait devenir. Bientôt, la mort allait le prendre, lui aussi. Et c'est sur cette pensée qu'il finit par s'endormir. Vers minuit, Joseph est réveillé par un bruit. On aurait dit un piétidement. Il ouvre les yeux, aperçoit au loin une bête. C'est un bœuf, oui, c'est un bœuf, il en est sûr. La bête attrape dans sa gueule la chevelure d'un cadavre. Elle le secoue et hop, le rejette sur son dos. La bête fait demi-tour et disparaît dans l'obscurité. La nuit suivante, Joseph attend la visite de la bête. Et comme la veille, la bête arrive, Hap, macchabée, l'emporte en faisant demi-tour. Cette fois, discrètement, Joseph la suit. et à la suite de la caverne, il traverse un couloir, un long, long couloir. Il avance, il avance, et plus il avance, plus il entend une sorte de bouillonnement. Le bruit s'amplifie et Joseph comprend qu'au bout de ce couloir, il y a la mer. Il doit bien y avoir la mer. rempli de joie, rempli d'espoir, il fait demi-tour et se dit que le lendemain, il s'évadera. Car oui, la mer est là, la liberté est là. La nuit se passe et le lendemain, Joseph s'affaire à faire le tri de ce qu'il va emporter. Il n'a pas l'intention de partir les mains vides avec tous les trésors qu'il a autour de lui. sa malle petit à petit se remplit. Tout à coup, il entend une musique, un chant qui lui rappelle quelque chose. Oui, c'est ça, il l'a déjà entendu. Mais oui, c'est bien ça, c'est le chant de la procession. Il doit y avoir un mort au village. Puis il entend un tremblement. Joseph se cache. On remue le rocher. On remue le rocher qui obstrue l'ouverture de la caverne. Le cadavre d'un vieillard est avancé. Il est descendu accompagné d'une femme, d'une femme bien vivante. Elle porte une lampe et un panier. Joseph attend que l'entrée soit refermée pour se montrer, peut-être parler, à cette compagne d'infortune. Mais une fois que le rocher a été remis remis et que l'obscurité est venue dans la caverne, la voilà qui s'approche avec sa lampe. Elle s'approche de la malle. Sa malle à lui, Joseph. Oui, la femme, elle la connaît, cette malle. Elle la reconnaît bien, même. Elle se jette dessus en criant, en se lamentant, Joseph, Joseph, mon cher Joseph, à cette heure tu dois être mort. Et moi, me voici confrontée à ce même destin, à ce destin si barbare. Joseph reconnaît la voix de son amoureuse, celle qu'il a abandonnée pour la fille du roi. Alors il sort de sa cachette, il bondit sur elle tout en criant, ah que non, je suis vivant, oui, je suis vivant, et toi, moi, nous allons nous en fuir, nous allons nous en fuir, car je connais la solution. La femme, elle, elle se demande si c'est le fantôme de son bien-aimé ou si c'est son bien-aimé qui a un accès de folie. « Personne de vivant n'est sorti d'ici, lui dit-elle. » Mais Joseph, lui, il est sûr de sa découverte. Alors il la rassure, alors il la caline, il prend les paniers de victuailles et ils s'installent là tous les deux. Ils partagent la nourriture et tout en prenant leur repas, ils attendent la venue du bœuf. Oh, oh, la venue du bœuf ne se fait guère attendre. Comme à son habitude, le bœuf arrive tranquillement. Il jette un cadavre sur son flanc, il fait demi-tour et il repart. Joseph, lui, le suit sur la pointe des pieds et au bout de la caverne, il emprunte le couloir, le long couloir et au bout du couloir, il aperçoit la mer qui brille sous les rayons de lune. Comme le bœuf, il plonge dans la mer. Il nage, il nage, il fait le tour de l'île en nageant, puis il grimpe jusqu'à l'entrée de la caverne et c'est au prix d'efforts, d'efforts importants de mille et un efforts qu'il parvient à bouger le rocher. Il jette alors au fond de la caverne une corde, sa bien-aimée et enfin soulagée, s'empresse de la récupérer, s'empresse d'attacher la malle, d'attacher toutes leurs affaires prises au cadavre. La malle remonte jusqu'à la sortie de la caverne, la corde redescend pour remonter la jeune femme et vite, tous deux, s'en vont marchant en direction d'un autre royaume qui est situé à l'autre bout de l'île. Quand ils arrivent dans ce royaume, ils se présentent au roi. Ils expliquent leur histoire et le roi avec générosité les accueille. Dans ce royaume, Joseph et sa femme auront trois fils et Joseph deviendra premier ministre. Malgré la richesse et la fortune, Joseph conserve l'envie de rentrer chez lui. Aussi à temps perdu, il se met à construire une petite barque. Certains jours avec sa barque, il fait des essais avec ses fils. Il navigue comme ça au bord de la plage. et une nuit, il est prêt. Il réveille sa femme, ses fils et il s'embarque tous ensemble avec la malle et toutes ses richesses. il rame, il rame, il rame jusqu'à atteindre la haute mer. Et quand enfin, au loin, il aperçoit un navire. En quelques coups de corne, il lance un appel au secours. Et voilà que le navire s'approche de la petite embarcation et toute la famille, la malle et les richesses sont sauvés par l'équipage. Un équipage qui faisait route vers Constantinople. Joseph, ainsi, va réaliser son rêve. À Constantinople, il ouvre une boutique d'orfèvres et de joyets. et c'est beaucoup plus tard, beaucoup plus tard qu'il reverra Turin. Il y retournera riche, heureux pour le plus grand bonheur de son père qui toujours l'attendait. à la fin. Sous-titrage